Trésorne présidente du Sénat vient de s'entretenir avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Cette commission était venue d'abord pour présenter la manière dont elle fonctionne et surtout que c'était la première fois que cette commission rencontre 13 ans le président du Sénat. C'était une autre occasion bien évidemment de pouvoir échanger sur la manière dont la commission, la dite commission et le Sénat ont déjà travaillé ensemble et souhaiterait que ça continue de cette manière. Deuxièmement c'était pour exprimer ses aspirations de voir encore une fois la commission nationale indépendante et le Sénat travaillent ensemble pour qu'on puisse vulgariser ce qu'on appelle les droits de l'homme au sein de la population. Vous savez que le Sénat est construit par des élus dans des communes et tout ce qui se commet aujourd'hui comme infraction se fait dans des entités administratives bien reconnues. Cela veut dire que le Sénat et la commission peuvent facilement ensemble travailler pour que le peuple burundais puisse être imprégné de ce qu'on appelle les droits de l'homme et surtout pour qu'on apprenne à nos populations d'éviter les violations des droits de l'homme. Alors sur ce point, Poundé a déjà enregistré des avancées significatives en matière des droits de l'homme. Le fait que par exemple le cas qui est beaucoup plus frappant et qui est fréquent ces derniers jours c'est en matière des droits des enfants. Vous avez déjà vu qu'à un certain moment où il y a une violation des droits des enfants et c'est la population elle-même qui prend les dispositions de pouvoir démasquer les auteurs de ces délits qu'on observe très souvent dans des familles. Cela aussi pourrait s'observer dans d'autres violations des droits qui sont toujours observées parce que vous savez que le souci du gouvernement burundais est qu'être le monde puisse vivre aisément dans le respect des droits mais aussi en exercice à leurs devoirs. Troisième élément sur lequel apporter les échanges. Le président du Sénat a exprimé devant les membres de la commission que certains défis auxquels fait face la commission seront relevés au niveau du renforcement du conseil de nos tables qui vit avec la population et qui est témoin au couleur de ce qui s'y fait au lieu de pouvoir compter sur les tribunaux de résidence et qui parfois les membres n'arrivent pas à rejoindre les lieux où s'est produit certains délits. C'était aussi à notre occasion de pouvoir réaffirmer encore une fois le souci de travailler ensemble pour que les droits de l'homme soient une réalité ici au Burundi. Merci. 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 Merci.